Gloire à Dieu et tout le monde dit, Père Céleste, nous te remercions pour ton peu, pour tes serviteurs, nos pasteurs, nos dirigeants. Merci pour nous avoir rassemblés encore, pour nous développer, pour nous élever, pour nous encourager, pour nous défier également. Demande au Seigneur que ta parole trouve une place appropriée dans chaque cœur ce soir au nom de Jésus. Écoutez, par rapport aux fruits dans chaque vie, balaie tout ce qui est dans nos cœurs, tout ce qui est dans nos habitudes, qui empêche la fructification au nom de Jésus. Saut aller chacun de ton peuple. Merci pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous sommes dans Jude, un seul chapitre, verset 3. Jude 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, « Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Cette dernière partie, il dit, « Je me suis senti obligé, c'était nécessaire, j'ai été contraint par l'Esprit de Dieu. » Il y avait une pression dans l'homme intérieur de vous écrire pour que je puisse vous l'expliquer, pour que vous, en particulier en tant que ministre, que vous puissiez combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ce soir, nous considérons le message, la charge de combattre avec ferveur pour la foi. 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. « Tu as reçu une charge et tu dois transmettre la charge à ceux qui sont sous ton leadership. » Recommande-les de ne pas prêcher, de ne pas enseigner d'autres doctrines. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. « Je te recommande devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Ce n'est pas en privé entre l'apôtre et le pasteur, Timothée. Ceci est devant Dieu. Je t'en conjure verset 1 du chapitre 4 de Timothée. C'est devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, voici la recommandation de la charge. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voici la raison de la recommandation de la charge. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. D'entendre des choses agréables pour le monde. À cause de l'affection charnelle, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils tourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Voilà pourquoi il y a la recommandation, la charge. Mets-toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pourquoi la charge est-elle donnée ? La recommandation est-elle donnée ? Parce que Christ même nous a dit que vers la fin des temps, avant son retour, il n'y aura pas de réveil de la vérité. Il y aura le réveil de la saine doctrine, le réveil de la vie de justice, il y aura le réveil de la corruption, le réveil de la compromission, le réveil de la désobéissance à l'évangile en Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'élèveront beaucoup de gens vers la fin des temps. Comme le Seigneur revient et ce temps s'approche, il dit, et parce que l'uniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 24 Verset 24 Vers la fin du retour de Christ, voici ce qui se passera, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pourquoi la charge revient encore. Et elle te parvient, elle me parvient et parvient chacun de nous. Voici le moment d'élever le standard, d'élever le standard et de combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Verset 25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Verset 34 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur nous dit donc, qu'il n'y aura pas de nouvelles doctrines venant de Christ. Il n'y aura rien qu'il n'avait pas dit, qu'il n'y aura rien qu'il n'avait pas enseigné. Il n'y aura rien que l'Esprit de Dieu n'a pas enseigné. Il dit, rien de nouveau ne viendra du ciel. C'est quelque chose qui apparaît comme être nouveau vient de Satan, l'ennemi de la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y aura une déviation. Il y aura donc l'abandon de la foi vers la fin des temps à l'approche du retour de Christ. Deuxième Thessalonicien chapitre 2 Deux Thessalonicien chapitre 2 Lisons le verset 1 Deuxième Thessalonicien chapitre 2 verset 1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, nous vous prions frère. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme. L'apostasie de la foi, l'apostasie de la sainte doctrine doit se passer d'abord, ensuite le Seigneur viendra pour rassembler et pour amener à la maison ceux qui tiendront, ceux qui combattent avec ferveur pour la foi qui a été transmise une fois pour tout au sein. Il dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà pourquoi nous devons tenir ferme, retenir ce que nous avons en deuxième Timothée, chapitre 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit, la foi qui a été transmise au sainte foi pour tout ce bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Jude, verset 3, Jude, chapitre 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire, aux cieux de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, la charge de combattre avec ferveur pour la foi. Trois choses à considérer, trois sous-titres premièrement. Comprendre personnellement la foi transmise au sein. Vous devez comprendre, vous devez croire, vous devez avoir l'accepté, vous devez avoir pris l'engagement de prêcher cette foi avant de pouvoir maintenant avoir la charge de combattre pour la foi. Comprendre personnellement la foi transmise au sein. Deuxième point, combattre avec passion pour la foi déclarée par le Sauveur. La foi, le corps de la vérité, les doctrines, l'enseignement, la totalité, l'entièreté de la vérité, que Christ a prêché et qu'il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera toutes choses, ce qui a été révélé dans les apôtres. Maintenant, combattre avec passion pour la foi déclarée par le Sauveur. Troisième point, Avec persévérance, Conserver avec persévérance la foi définie dans les Écritures. Troisième point, Conserver avec persévérance la foi définie dans les Écritures. Cette foi a été décrite, a été démontrée, révélée à chacun de nous dans les Écritures. Et nous devons conserver avec persévérance la foi définie dans les Écritures. Décrite, prescrite dans les Écritures. Revenons au premier point. Comprendre personnellement la foi transmise au sein. Jude, verset 3 Bien-aimés, Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Ça, c'est le salut commun à chacun. Le salut disponible pour tout le monde. Le salut pour les Juifs et pour les païens. Le salut pour le premier siècle et tous les siècles jusqu'au retour de Christ. Le même salut par le même Sauveur. Pourvu par la même croix du calvaire. Je désirais vivement vous écrire de tout mon cœur, de tous mes désirs, avec tout ce qui est à moi, sans rien réserver de mes habiletés, de ma position, sans réserver aucune de mes connaissances. Pour autre chose, j'ai tout mis ce que j'avais et je me suis chargé de vous écrire concernant ce message sur le salut nécessaire disponible pour tout le monde. Aider, c'était nécessaire. Je me suis senti obligé de le faire et de vous exhorter à combattre pour la foi avec ferveur qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Maintenant, nous devons comprendre, avant de pouvoir combattre, comment pouvez-vous combattre pour quelque chose, vous battre pour quelque chose, défendre quelque chose que vous ne comprenez même pas. Vous devez comprendre. Nous ne pouvons pas combattre pour et nous ne pouvons pas défendre ce que nous ne comprenons pas. Premièrement, nous devons être convaincu de la foi. Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne pouvez pas sortir et mettre votre vie en jeu. Et vous engagez sur un territoire dangereux et combattre quand vous n'êtes pas convaincu. Premièrement, vous devez être convaincu au sujet de la foi. Deuxièmement, vous devez être converti à la foi. Comment est-ce que vous pouvez mettre votre vie en danger et aller vers les païens, aller vers les religieux, aller vers ceux qui vont vous emprisonner parce qu'ils le peuvent. Comment pouvez-vous aller vers eux et leur parler de la foi du salut, la foi de la sainteté, la foi de la vérité totale de la parole de Dieu si vous n'êtes pas converti à la foi vous-même. Comment pouvez-vous mettre votre vie en danger pour combattre pour une telle foi ? Vous devez être convaincu au sujet de la foi. Deuxièmement, vous devez être converti à la foi. Vous devez être engagé à la foi. Vous ne pouvez pas vous adonner de tout cœur. Vous ne pouvez pas vous engager intérieurement et extérieurement. Vous ne pouvez pas vous engager pour en faire du danger à quelque chose et combattre pour cette chose si vous n'êtes pas intérieurement engagé à cette foi comme étant le seul chemin du salut. Comment pouvez-vous l'imprimer sur les membres de votre maison si vous êtes également religieux ? Ils vont dans une église également. Ils lisent également la Bible. Mais vous savez qu'ils n'ont pas été convertis. Et s'ils continuent comme ça ? Et si la Bible est vraie ? Si réellement, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur ? Comme je vois ces gens, même s'ils professent être religieux, ils ne pourront pas aller au ciel si la Bible est vraie. Alors, si vous n'êtes pas engagé à la foi, tel comme étant le seul chemin du salut, vous ne pourrez pas combattre pour la foi qui a été transmise au Seigneur une fois pour toutes. Vous devez être confiant et certain de la plénitude et de la suffisance de la foi. Si vous ne croyez pas que ce que vous avez est suffisant et que c'est complet. Si vous pensez que vous avez seulement une partie de la vérité et peut-être que l'autre aspect, l'autre partie a une autre partie ou que telle dénomination a une autre partie de la vérité. Si vous n'êtes pas confiant et certain de la foi transmise au Seigneur une fois pour toutes, qu'elle est complète, qu'elle est suffisante, suffisante pour tout ce dont nous avons besoin sur terre, suffisante pour nous amener au ciel. Si vous n'êtes pas aussi confiant, vous ne pouvez pas combattre avec ferveur pour cette foi. Si vous n'êtes pas, si vous ne comptez pas, considérez pas la foi plus grande que votre vie, vous n'allez pas verser votre sang, vous n'allez pas perdre vos amis, vous n'allez pas perdre de l'argent, vous n'allez pas perdre quelque chose que vous considérez plus élevé que la foi. C'est lorsque vous venez à comprendre et que vous considérez la foi, le corps de la vérité, les doctrines, la parole, la Bible, la commission que nous avons reçue et que ce chemin du salut est plus élevé, est plus grand que toute autre chose que vous possédez sur terre. C'est en ce moment seulement que vous pouvez abandonner toute autre chose s'il veut les arracher. Ils peuvent les prendre l'honneur que vous avez des gens, le prestige que vous recevez sur la terre. Et quelles que soient les autres choses que les autres recherchent, si vous n'avez pas la conviction que la foi est plus élevée au-dessus de toute autre chose sur terre, ce ne serait pas possible pour vous de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il faut la compréhension. Il faut la conviction. Il faut la conversion. Il faut l'engagement. Il faut une consécration. Il faut également une confiance. Il faut également la considération de toute chose comme étant en dessous de la foi. Et vous pourrez dire maintenant, je combats avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais de quoi parle-t-il quand il dit la foi? La foi. Voyez ce verset encore. Je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti oblé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. C'est quoi la foi? Actes chapitre 6, verset 7. Actes chapitre 6, lisons le verset 7. Verset 7. La parole de Dieu se rependait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. A la foi, il appelle dans la première partie du verset 7, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la dernière partie de ce même verset, il se réfère à cette parole de Dieu comme étant la foi. Vous voyez, acte chapitre 13. La foi. Acte 13. Lisons le verset 7. Acte 13, verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il voulait écouter la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, le faisait opposition, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Verset 7, c'est la parole de Dieu que le proconsul voulait écouter. Dans le verset 8, on s'y réfère comme étant la foi. Acte 14. Acte 14, verset 21. Acte 14, verset 21. On dit, quand ils eurent évangélisé cette ville, la parole évangélisée, la parole de Dieu, cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à l'Istre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Les exhortant à persévérer dans la foi. Ce qu'ils ont enseigné, c'était la parole de Dieu, l'évangile. Et ils voulaient maintenant qu'ils percevaient dans cette parole de Dieu. Et dans le verset 22, on s'y réfère comme étant la foi. Acte chapitre 16. Les versets 4 et 5. En passant par les villes, ils recommandaient aux frères d'observer les décisions des apôtres. Les paroles écrites. Ce qu'on s'y réfère comme étant les décisions, parce que les messagers qui transmettaient la parole aux églises des païens ne devaient pas changer quelque chose. Une phrase ou un tiret, un point dans cette parole sont des décisions, des décisions des cieux, des décisions qui sont transmises aux apôtres. La parole écrite des apôtres et des anciens de Jérusalem. En passant par les villes, les églises se fortifiaient dans la foi, les décisions, les paroles transmises, les fortifiaient et les fortifiaient dans la foi, les fortifiaient dans la foi, dans la parole. La foi, c'est la totalité de la parole transmise à tous. Acte chapitre 24. Je vous lis à partir du verset 24 et 25. Acte chapitre 24. Verset 24. Acte 24, 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ. La foi en Christ. Verset 25. Mais comme Paul discoursait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, ça se fait partie de la foi. Il voulait écouter au sujet de la foi. Paul, en lui exposant la foi, parla de justice, la justice de soi ne marche pas. Seule la justice en Christ est imputée, impartie à chacun marchera. Seule la justice de la foi marchera. Mais après cela, nous acceptons, nous recevons cela, et nous vivons dans la justice qui est plus grande que la justice d'escrivés des pharisiens. Mais si la tempérance, si le jugement a venu, les membres de votre corps, la tempérance, vos yeux, toutes choses, il y a maintenant un jugement à venir. Félix, effrayé, dit, en entendant la foi, si c'était seulement pour être guéri, il n'y a rien à être effrayé. Si c'est seulement la foi pour avoir l'argent, la prospérité, il n'y a pas de raison d'être effrayé à ce sujet. Mais la foi, la parole de Dieu, il est effrayé, dit, pour le moins, retire-toi. Quand je n'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Colossiens, chapitre 1, verset 23. Colossiens 1, verset 23. Si du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, parlant de la foi et la paix de l'évangile, qui a été prêché à toute créature, le conseil de Dieu sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ah, c'est la foi. Revenons à Jude. Chapitre 1, verset 3. Jude, verset 3. Il nous dit ici, Je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exoter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La parole, le mot transmise, ou transmise, transmise au sein. Et ces saints ont gardé la foi, préservé la foi, affermé dans la foi. Maintenant, ils l'ont transmise à chacun de nous. Maintenant, il nous revient de continuer et de combattre et de préserver la foi qui a été transmise au sein, ou au sein, pas transmise au pécheur. Donc, les pécheurs ne peuvent pas venir à la table ronde avec les saints pour discuter de cette foi. Vous n'avez aucune partie dans cette foi. Elle n'a pas été transmise aux incroyants. Alors, les incroyants ne peuvent pas dire, Alors, convoquons une table ronde et parlons de la foi. Ils n'ont aucune partie dans cette foi. Elle n'a pas été transmise aux religieux qui n'ont pas été convêtis, qui n'ont pas été changés et qui ne sont pas des saints de Dieu. Alors, les religieux et la société ne peuvent pas venir vers nous et dire à ces uns, nous les discutons de cela. Et disons-nous les uns aux autres ce que nous pouvons prêcher pour que nous sentons que nous sommes unis, pour que nous sentons que nous sommes unis. Vous n'avez aucun rôle dans cette affaire. Cela a été transmis aux saints. Et les saints doivent la transmettre aux saints. Et les saints d'aujourd'hui l'ont reçue. Et les saints d'aujourd'hui, s'ils veulent la transmettre, ils doivent la transmettre aux saints. Nous ne transmettons cela pas aux pécheurs. Les pécheurs ne peuvent pas accepter la parole de la foi et la prêcher à d'autres personnes. Non, elle a été transmise aux saints. Voyons Luc, chapitre 1er. Névolez le verset 1er. Luc 1, verset 1. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Ces choses suivant la repentance à la nouvelle naissance, à la restitution, à la justice, au standard de la parole de Dieu sur la vie chrétienne. Pour être une nouvelle créature en Christ, à Christ notre suffisance, le chef de notre cas salut, à Christ qui est né de la vieille Marie, de Christ qui a mené une vie sans péché, et le Christ qui nous a donné tous les enseignements de la nouvelle alliance, Christ qui est allé au calvaire, Christ qui a dû verser son sang pour notre salut. Les choses qui sont certainement crues parmi nous, que Christ est ressuscité des morts, le Christ qui est apparu à ses disciples par beaucoup d'autres preuves infaillibles pendant 40 jours, le Christ qui est monté au ciel, le Christ qui a parlé de l'enfer, et qui a parlé du ciel, le Christ qui a parlé de l'enlèvement. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais. Je reviendrai vous prendre. Le Christ qui a parlé de la grande tribulation, quand vous verrez toutes ces abominations, écrites par Daniel, s'accomplir, sachez que la fin est proche. Le Christ qui a parlé de son second avènement, le Christ qui a parlé de son règne, de son règne dans son royaume, le Christ qui a parlé de l'enfer qui est éternel, et du ciel qui est éternel. Les choses qui se sont accomplies parmi nous, verset 2, suivant ce que nous ont transmis, ce que nous ont transmis, les saints, la totalité de la parole de Dieu, la plénitude de la parole, la révélation entière, transmis à ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. transmis à Romain, chapitre 6, verset 17. La foi, toute la vérité, les enseignements, la totalité des doctrines, transmise une fois pour toutes au saint. Romain, chapitre 6, verset 17. « Mais grâce soit rendu à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, qui vous a été transmise. » Ça, c'est la foi. Ça, c'est la parole qui a été transmise. 1 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. 1 Corinthiens 11, 2. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données transmises. Vous gardez les instructions telles que je vous les ai transmises. Vous ne modifiez rien, vous ne changez rien. 1 Corinthiens, chapitre 15. Lisons pas du verset 1er. « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. je vous ai enseigné, transmis avant tout. Cela transmis totalement, entièrement, complètement, sans sélection, sans tri. Il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ. Je l'ai reçu, dit Seigneur, et je vous l'ai transmis. maintenant, il continue en disant, et il nous dit, il nous parle, de ce qu'il a transmis. La foi, et tout le conseil de Dieu, c'est toute la révélation des saines écritures. » En deuxième, Timothée, chapitre 3, lisons pas du verset 14. De Timothée, chapitre 3, verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnue certaines, sachant de qui tu les as apprises. » La totalité de la vérité que tu as apprise, sachant de qui tu les as apprises, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. » Toute écriture, vous voyez cela, c'est ce qui a été transmise, et c'est ce qui nous encourage à combattre avec ferveur pour la foi, pour la totalité de la foi, transmise au sein. toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Deuxième point, maintenant, deuxième point, combattre avec passion pour la foi déclarée par le Sauveur. En Jude, verset 3, Jude 1, verset 3, Bien-aimé, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. avec passion combattre pour la foi combattre avec passion pour la foi déclarée par le Sauveur. Voyez ce mot-là. Avec ferveur, combattre. Combattre avec ferveur. Le mot ferveur, c'est avec sérieux, avec passion. C'est-à-dire que vous devez combattre pour cette foi avec tout le cœur. ce n'est pas entrer dans les pas, pas avec la moitié de votre force, pas comme si vous sommeillez ou presque sommeillant ou pas comme si vous oubliez les détails de cette foi et vous êtes en train de battre l'air. Non, vous le faites avec ferveur, c'est-à-dire premièrement avec sérieux, c'est-à-dire deuxièmement avec passion. Cela veut dire troisièmement de tout votre cœur. Votre cœur est dedans. Votre esprit est dedans. Votre sang est dedans. Combattre avec ferveur de tout cœur. Combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cela veut dire de façon inébranlable. vous n'êtes pas ébranlé par les défis. Vous n'êtes pas emporté par un vent qui souffle. Vous êtes certain, vous êtes confiant et pour cela donc vous combattez de façon inébranlable. Cela veut dire cinquièmement avec zèle. Avec zèle. Si vous avez été zélé par rapport à quelque chose et que vous êtes réveillé et vous mettez tout ce que vous avez de côté et le zèle vous consument. Voici le seul domaine dans lequel vous devez combattre avec zèle. Cela veut dire avec courage. Si vous n'êtes pas courageux et ceux à qui vous parlez et ceux avec qui vous combattez pour préserver la foi s'ils voient que vous n'êtes pas courageux vous êtes craintif vous êtes timide et que vous ne mettez pas tout ce que vous avez dedans alors ils ne vont pas vous croire. Vous devez combattre avec courage. Septièmement vous devez combattre sans compromission. ils vous diront d'accord nous l'acceptons jusqu'à ce niveau mais pas plus loin que ça. Moïse combien iront avec toi? Moïse a répliqué tout ce que nous avons dans le pays ira avec nous. Non Moïse prends so de toi même. Les hommes peuvent partir des femmes peuvent partir prenez aussi vos enfants ça et rien de plus Moïse a répliqué tous les animaux tout ce que nous avons dans le pays nous partons avec même aucune brandy ne restera sans compromission. Vous devez savoir qu'il n'y a pas une petite partie des doctrines il n'y a pas une partie inutile de la foi il n'y a rien que vous allez dire d'accord à cause de l'unité à cause de notre compréhension nous laissons tomber cela nous sommes tranquilles nous ne mettons plus l'accent sur cela vous combattez pour la foi sans compromission huitièmement vous combattez pour la foi de façon efficace si vous allez au champ de bataille vous dites que vous êtes allé à la guerre une guerre féroce si vous êtes revenu défait vous n'avez pas combattu les autres ont emporté la bataille et ils vous ont détruit ils vous ont fait taire vous devez donc combattre efficacement et vous devez combattre avec conviction la parole doit être convaincante le temps de votre voix doit être convaincant votre position votre regard votre posture doivent être convaincants votre position pour la vérité et vous dites voici la voie et c'est le seul chemin qui nous conduit au ciel même tel que vous le dites doit être convaincant vous le dites vous combattez avec conviction et vous combattez constamment avec constance vous n'êtes pas fatigué jusqu'à ce que votre sang est froid dans votre corps ou refroidi dans votre corps et vous n'avez plus de voix et vous passez de l'autre côté de l'éternité vous continuez à combattre constamment de façon intrépide si vous avez peur de l'ennemi il profitera il mettra sa fausse doctrine devant les vôtres alors vous devez combattre de façon intrépide vous devez combattre fidèlement celui qui combat s'impose toutes sortes d'abstinences voyez ce verset encore Jude verset 3 bien aimé parle à tous les croyants pas seulement au ministre et il nous parle en particulier au ministre bien aimé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi à combattre avec ferveur pour le mot combattre lutter vous devez lutter combattre pour préserver la foi vous combattez Satan vous combattez les mauvais esprits vous combattez les principautés les autorités vous combattez les agents de Satan vous combattez les religieux qui sont envoyés pour vous vous pousser à diluer à compromettre la foi vous combattez vous préservez la foi vous combattez pour préserver c'est un combat vous voyez les enfants d'Israël comme ils ont combattu pour le territoire leur intégrité territoriale était préservée donc ils ont combattu alors vous combattez pour préserver vous combattez cela veut dire pour défendre contre la corruption il y a des gens qui vont vouloir combattre la parole de Dieu il y a des gens qui vont vouloir corrompre les enseignements de la parole de Dieu ils veulent nous donner la moitié de l'évangile le demi-évangile c'est une fausse c'est un faux évangile si vous ôtez la repentance de l'évangile et vous laissez la foi là-bas les gens ne veulent pas savoir ce qu'il faut croire s'il n'y a pas de conviction pour le péché il n'y aura pas de vraie repentance et la foi ne sera pas réelle par conséquent vous devez défendre la foi contre la corruption vous devez protéger des ennemis il y a des ennemis de la justice chaque fois qu'ils écoutent ils entendent parler de la parole doctrine la colère est suscité en eux et ils disent que si nous devons être des amis si nous devons travailler ensemble vous devez cesser d'utiliser ce mot là ce mot le donne le mot de ventre ce mot doctrine les amène à sentir qu'il ne peut pas avoir d'unité sans doctrine et Jésus avait des doctrines il nous a transmis ces doctrines les pharisiens ont même des doctrines Jésus a dit prenez garde aux doctrines des pharisiens l'apôtre Paul a mis l'accent déçu c'est quoi la doctrine la doctrine du salut la doctrine de la justice la doctrine de la sanctification la doctrine du mariage un homme une femme jusqu'à ce que la mort vous sépare oui il y a la doctrine et vous devez protéger la doctrine ou les doctrines des ennemis de la foi cinquième combattre veut dire maintenir la foi à tout prix maintenir la foi à tout prix vous perdez les amis ça c'est le prix qui s'en aille vous perdrez les gens qui disent on l'appréciait on l'aimait on l'honorait mais maintenant il est tellement têtu il est tellement étroit d'esprit il s'attache tellement à la Bible et il n'est pas ami au pécheur il n'est pas ami aux dénominations il n'est pas tellement amical il n'est pas comme un commerçant qui vous montre tel aspect et qui ne vous montre pas l'autre aspect nous devons combattre pour maintenir la foi à tout prix ça veut dire quoi combattre ça veut dire nous devons protéger l'évangile de l'antéchrist il y a plusieurs antéchrist dans le monde ils sont antéchrist anti-chrétien anti-doctrine anti-justice anti-sainteté alors il dit nous devons préserver la foi protéger la foi du moins contre l'antéchrist nous devons veiller contre la contamination nous devons veiller contre la contamination toute goutte de poison qui tombera dans la coupe de l'eau pure de l'évangile nous devons veiller contre la contamination combat ça veut dire quoi nous devons garder la foi avec votre vie même ce que ça veut dire que vous combattez avec ferveur pour la foi transmise au sein une fois pour toutes vous devez garder la foi par votre vie même et cela veut dire également que vous devez tenir tenir debout tenir debout contre les attaques subtiles les attaques subtiles il y a des gens quand ils blaguent il y a des gens quand ils s'amusent il y a des gens dans leur moment de distraction la seule chose qu'ils connaissent c'est de s'amuser de blaguer sur la sainteté de façon particulière la sanctification ils prônent ça autrement et ils disent vous savez je suis sanctifié et parce que je suis sanctifié maintenant je ne mange plus la viande ils essaient seulement de vous lancer ça de blaguer avec ils utilisent les paroles sérieuses les mots sacrés des écritures de façon amusante pour s'en moquer pour s'en ridiculiser vous devez tenir debout contre les attaques subtiles combattre veut dire vous devez sécuriser contre les intrus les intrus qui veulent pénétrer c'est pourquoi vous protéger votre maison par des gadgets électroniques et même avec des sécurités humaines pour que les intrus ne viennent pas arracher quoi que ce soit combattre veut dire que vous devez avertir contre les dangers menaçants il y a des dangers de perdre ceci ou de perdre cela ou de perdre telle autre chose jusqu'à ce que tout soit vide et dépouillé alors vous devez avertir contre les dangers menaçants tout ce qui va venir et arracher votre foi tout ce qui va venir et détruire votre foi détruire votre position sur la parole de la foi vous devez avertir contre l'érosion vous devez sauvegarder prendre les mesures de protection les mesures sécuritaires n'attendez pas jusqu'à ce que les voleurs viennent d'abord vous devez prendre les mesures de protection sécuritaire vous devez sauvegarder la foi pour que personne ne vienne impollué pour détruire ce que nous avons reçu par la grâce de Dieu nous allons le faire combattre avec foi courage de tout notre coeur nous allons combattre pour la foi transmise au sein une foi pour toutes au nom de Jésus j'attends un bon Amen voyez ce mot combattre Deutéronome 2 Deutéronome 2 verset 24 Deutéronome 2 24 nous dit Deutéronome 2 24 nous dit précisément ceci levez-vous partez et passez le torrent de l'Arnon voire je livre entre-termes mais Sion roi de Hesban l'amour et son pays commence la conquête fais-lui la guerre commence la conquête c'est à vous il est assis dessus il le retient et je vous l'ai déjà livré qu'on fête-lui la guerre il nous a donné la parole et la parole qu'il nous a donnée c'est la parole du salut c'est la parole qui doit secourir les gens de l'étang ardent de feu et de combattre garder cela pur que rien que personne ne vienne s'amuser avec gardez-le défendez-la combattez pour la foi Néhémie chapitre 13 verset 15 Néhémie chapitre 13 verset 15 Néhémie 13 voyons ce que la parole de Dieu nous dit la bible dit verset 15 à cette époque je vis en judas des hommes foulés auprès soi pendant le sabbat rentrer des jèves chargés sur des ânes même du vin des raisins des figues et toutes sortes de choses et les amèner à Jérusalem le jour du sabbat et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leur denrées il y avait aussi des tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de judas le jour du sabbat est dans Jérusalem verset 17 dites-moi ce qu'il y a là je fus des reprimandes aux grands de judas et je leur dis que signifie cette mauvaise action ça ne doit pas continuer le jour du sabbat était transmis à ces gens et ils devaient observer cette loi sans que personne n'essaie de les faire compromettre Nérémie a dit j'ai combattu contre les grands de judas et je leur dis que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat il continue et il nous dit en Nérémie chapitre 13 toujours maintenant lisons le verset 23 le verset 23 dit à cette même époque j'ai vu des juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes ammonites moabites la moitié de leurs fils parlaient l'asdonien et ne savaient pas parler le juif ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple je leur dites moi ce qu'il a fait je leur fis des reprimandes ils ont perdu la pureté de la langue et les langues étrangères les idées des langues étrangères j'ai combattu contre cela verset 26 n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon roi d'Israël il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout contre Israël néanmoins les femmes étrangères l'entraînaient si vous ne veillez il n'a pas veillé néanmoins si nous sommes nous ne combattons pas néanmoins lui roi le sage les femmes asdodiennes les femmes étrangères l'entraînaient aussi dans le péché faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez que notre Dieu en prenant des femmes étrangères nous devons combattre pour cela combattre contre cela les femmes étrangères qui viennent dans l'assemblée des enfants de Dieu le mariage sous le joug étrangère ne va pas arriver à tes enfants verset 28 un des fils de Jojada fils d'Eliashib le souverain sacrificateur était gendre de Zambala de Zambala le Oronite je le chassais dites-moi je le fais quoi comme si vous voulaient le faire je le chassais loin de moi je le chassais loin de moi il ne sera pas ami avec un quelqu'un qui compromet tu ne seras pas ami à celui qui compromet proverbe 28 proverbe 28 verset 4 combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une foi pour toutes proverbe 28 verset 4 ceux qui abandonnent la foi louent le méchant ils louent le pécheur ils louent le brettograde ils louent ceux-là qui ne tiennent pas droitement et pleinement et solidement dans la parole de Dieu ceux qui abandonnent la loi louent le méchant mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui combattent contre lui ils ne se taisent pas quand ils voient l'erreur qui s'infiltre ils ne se taisent pas quand ils voient le mal s'infiltrer ils combattent Jérémie chapitre 28 verset 1 Jérémie 28 verset 1 dans la même année au commencement du règne de Cédésias roi de Juda verset 1 le cinquième mois de la quatrième année Ananiaphie d'Azur prophète de Gabon médite dans la maison de l'éternel en présent des sacrificateurs et de tout le peuple ainsi parle l'éternel des armées le dieu d'Israël je brise le jour du roi de Babylone encore deux années et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'éternel que Nubkaneza Jérémie avait prophétisé que le peuple de Juda passera 70 ans à Babylone et c'est après 70 ans quand leurs péchés auront été examinés qu'ils seraient repentis et qu'ils auraient prié et qu'ils veulent revenir et qu'ils ne vont pas ramener les idoles dans le pays de Juda c'est en ce moment que Dieu va les rappeler pour les restaurer mais ce prophète dit encore deux années et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'éternel que Nubkaneza roi de Babylone a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone et je ferai revenir dans ce lieu dit l'éternel Jeconia fils de Joachim roi de Juda et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone car je briserai le jour du roi de Babylone Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète en présent des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'éternel Jérémie le prophète dit Amen que l'éternel fasse ainsi que l'éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'éternel et tous les captifs seulement écoute cette parole seulement seulement écoute cette parole je souhaite que ce que nous disons que tu dis soit vrai oh je souhaite que tes prophéties soient réellement fiables oh je je souhaite que je souhaite que ta confrontation est de valeur verset 7 seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dès les temps anciens ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes et de grands royaumes la guerre le malheur et la peste mais si un prophète prophétise la paix c'est par l'accomplissement de ce qui prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'éternel alors Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et le brisa et Anania dit en présence de tout le peuple ainsi par l'éternel c'est ainsi que dans deux années je briserai le dessus le cou de toutes les nations le jour de Nebuchadnezzar roi de Babylone et Jérémie le prophète s'en alla il ne veut pas être corrigé il est incorrigible il répétait ce qu'il disait Jérémie a dit Anania tu ne dis pas la vérité tu trompes le peuple pourquoi est-ce que cette confrontation laisse le mensonge Anania pour démontrer qu'il était sur ce qu'il disait il prit le joug de dessus le cou de Jérémie qu'il avait porté pour démontrer ses prophéties il faut son disant et le prophète Jérémie s'en alla après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ces mots va être dit à Anania ainsi par l'éternel tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer car ainsi par l'éternel les armées le dieu d'israël je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar roi de Babylone et elles lui seront asservies je lui donne aussi les animaux des champs et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète écoute Anania l'éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance c'est pourquoi verset 16 ainsi parle l'éternel tu ne vois pas les aider à te réagir à se repentir tu leur dis deux ans tout sera terminé tu endurcis le coeur dans le péché contre le Seigneur tu les pousses à se confier aux mensonges c'est pourquoi ainsi parle l'éternel voici Ananias je te chasse de la terre tu mourras cette année tu mourras cette année car tes paroles sont une révolte contre l'éternel et Ananias le prophète mourut cette année dans le septième mois où est-ce qu'il est allé après la mort parler non où Ananias est-il allé après sa mort il est allé en enfer je prie que tu n'enseignes pas la révolte la rébellion tu ne vas pas enseigner le mensonge tu ne vas pas pousser des gens à croire à une fausse doctrine en leur disant ce que vous faites une fois que Dieu est sauvé tu es sauvé pour toujours et les gens acceptent ça et les gens croient au mensonge et ils vivent dans le péché où tu dis aux gens fais ceci et le monsieur se demande mais ça ce n'est pas correct j'ai dit fais-le il n'y a pas de conséquence même Dieu ne peut pas te punir parce que c'est moi qui te dis de le faire tu voudrais pousser à croire au mensonge et vous jouez avec votre vie vous jouez avec votre vie éternelle je prie qu'aucun ne continue de cette manière Romains chapitre 15 verset 4 Romains 15 verset 4 Romains 15 verset 4 or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience ce n'est pas la consolation que dans les écritures nous possédions l'espérance nous allons combattre pour la foi combattre pour les doctrines nous ne permettrons à personne de prendre la vie la parole de la vie éternelle de nous arracher cette parole loin de notre église au nom de Jésus Romains 16 verset 4 verset 5 je vous exhorte frère à prendre garde à ceux qui causent des divisions des scandales au préjudice de l'enseignement des doctrines que vous avez reçu éloignez-vous d'eux si tu connais quelqu'un qui a l'habitude de diminuer ce que nous écoutons depuis Petrissé si tu connais quelqu'un qui a l'habitude de venir vers toi et de t'enseigner la désobéissance de t'enseigner la rébellion de t'enseigner à diluer à compromettre la parole de Dieu il dit alors marquez-les il vient toujours prenez garde il dit vous devez vous éloigner d'eux car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur mais leur propre ventre et pas des paroles douces et flatteuses ils séduisent les cœurs des simples ils ne vont pas vous tromper Ephésiens chapitre 5 verset 10 Ephésiens 5 verset 10 examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les recondamnez-les en deuxième 2 Jean chapitre 1 un seul chapitre 2 Jean verset 7 car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus Christ est venu en chair celui qui est tel c'est le séducteur et l'antéchrist il y a des gens qui peuvent se lever et regarder l'assemblée et lire la Bible et dire voici ce que la Bible a dit mais moi je dis et disent autre chose et ceux qui comme ils pensent qu'ils ont l'autorité de changer un mot de changer un verset des écritures et ils le font avec un visage audacieux comme si le titre d'une dénomination leur donnait le droit de modifier la Bible plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde je prie s'ils viennent vers toi que tu leur dises en face qu'ils ont tort et que la Bible a raison donnez-moi un grand amène verset 8 prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail mais que vous receviez une pleine récompense quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'appoint Dieu celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine la foi ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises oeuvres je ne veux pas participer aux mauvaises oeuvres de quelqu'un que je t'entende troisième point maintenant conserver avec persévérance la foi définie dans l'écrit délinée dans les écritures conserver avec persévérance la foi transmise au sein comment pouvons-nous le faire et pourquoi devons-nous conserver la foi qui a été transmise au sein Somme 109 Somme 119 plutôt Somme 119 89 89 Somme 119 89 A toujours éternelle ta parole subsiste dans les cieux la foi établie pour toujours les doctrines subsistent dans les cieux la voie du salut subsiste dans les cieux la condition du salut subsiste dans les cieux et les exigences de la sainteté subsistent dans les cieux à toujours et éternelle ta parole subsiste dans les cieux d'éternome 4 verset 2 d'éternome 4 lisons le verset 2 le verset 2 dit vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris pourquoi parce que ça subsiste au ciel et vous n'en retrancherez rien mais pourquoi parce que c'est toujours établi au ciel pour toujours mais vous observerez le commandement de l'éternel de l'éternel de l'éternel d'éternome 12 maintenant 12 maintenant verset 32 12 32 vous observerez vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien cela est établi pour toujours au ciel n'ajoutez rien ne retrancherez rien proverbe 30 proverbe 30 verset 5 proverbe 30 verset 5 toute parole de Dieu est prouvée elle n'a pas besoin d'ajustement toute parole est prouvée toute doctrine des écritures est éprouvée il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge n'ajoute rien à ses paroles n'ajoute rien à ses paroles il y a certaines personnes qui aiment contrôler la vie des gens par ce qu'ils appellent les prophéties ils ne permettent pas aux gens de s'appuyer sur la parole de Dieu de demeurer dans la parole de Dieu ils ne permettent pas aux gens de prendre des décisions et de vouler dans leur vie sur la base des enseignements de la parole de Dieu ils viennent toujours vers l'individu ainsi par l'éternel et les gens ont peur et ces gens là aussi leur disent je prophétise il a prophétisé à tel tel il n'a pas cru voici ce qui lui est arrivé j'ai prophétisé à tel autre chose et elle me doutait voici ce qui est arrivé le Seigneur m'envoie maintenant vers toi et je sais que toi tu es membre de la vie profonde et la vie profonde c'est seulement la Bible la Bible la Bible la Bible et il veut seulement la parole des Écritures il veut dire d'accord si tu me dis ça c'est où dans la Bible ce que je te dis c'est la prophétie qui vient du trône de Dieu tu ne trouveras pas ça dans la Bible mais si tu n'obéis pas à cela et il met sous la peur le jugement viendra sur ces gens là et le jugement vient sur ces gens là ici nous passons notre temps et nous allons de verset en verset de chapitre en chapitre et après avoir sondé la parole et que nous avons vu que c'est ce que Dieu dit quelqu'un a écrit au dehors là-bas et dit Dieu l'a envoyé vers toi pour passer le lit sur le vent de ta femme et comme ça quand il fera ça ta femme va concevoir et je suis surpris certaines personnes font même des choses terribles ils disent ainsi Dieu m'envoie vers toi pour que ce problème que tu as tu dois boire l'urine c'est quand tu vas boire ton urine que tu seras libéré et est-ce que c'est dans ta Bible là-bas et les gens qui viennent à la vie profonde depuis de nombreuses années et ils écoutent la parole de Dieu ils écoutent ces gens là qui sont endurcis et qui diminuent la parole que Dieu délivre toute l'église au nom de Jésus verset 6 n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois tu ne sois trouvé menteur si quelqu'un me menta où est-ce qu'il ira il va en enfer voyez Matthieu chapitre 24 verset 34 Matthieu 24 nous lisons le verset 34 verset 34 voici les paroles de Jésus Christ verset 35 le ciel la terre passeront Matthieu 24 verset 35 mais mes paroles ne passeront point les paroles de Christ ne passeront point nous devons demeurer dans cette parole je vais demeurer dans cette parole et tu vas demeurer dans cette parole tu ne seras pas balayé tu ne seras pas dévié pour la fausse doctrine quelle que soit la petitesse la fausse doctrine tu ne vas pas t'égarer au nom de Jésus 1er pierre chapitre 1 1er pierre chapitre 1 33 et tant et tant nés de nouveau ce n'est pas l'évangile corrompu qui peut sauver quelqu'un mais pas la parole de Dieu qui est vivante et pour toujours car toute chair est comme l'herbe et la gloire des hommes comme la fleur la fleur s'élève et se dessèche mais la parole de Dieu dites-moi Dieu demeure pour toujours et voici la parole que je vous ai annoncée par l'évangile je ne veux pas ajouter je ne veux pas ajouter je ne veux pas diminuer Apocalypse chapitre 22 Apocalypse 22 18 22 18 d'Apocalypse Apocalypse 22 18 je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce les fléaux la punition la dévastation la désolation la perdition décrite dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre est-ce que tu crois la parole de Dieu est-ce que tu acceptes la parole de Dieu si quelqu'un retranche les enseignements de la parole de Dieu et il essaie d'être conforme au pécheur il ne parle pas de la restitution de la repentance il veut être ami au polygame il ne veut pas parler d'un homme d'une femme jusqu'à ce que la mort nous sépare il essaie d'être ami et d'avoir la faveur d'Hérode il ne veut pas dire que c'est mauvais pour toi de prendre la femme de ton frère et il retranche délibérément en étant silencieux sur la parole Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie Dieu retranchera sa part de la ville sainte le Seigneur retranchera sa part des bonnes choses et des bénitions décrites dans ce livre si quelqu'un meurt dans cette condition et le nom n'est pas dans le livre de vie et le nom n'est pas dans la ville sainte si quelqu'un mourrait dans cette condition on peut mourir à tout moment par accident des gens meurt dans les maisons qui s'effondrent et en tombent comme ça quel que soit le moyen par lesquels les gens meurent mais le jugement de Dieu la vie des gens est écourtée parce qu'ils ont continué ainsi jusqu'au point de non retour et le Seigneur dit il ne veut pas qu'il corrompte son église il ne veut pas qu'il empêche des milliers de personnes d'aller au ciel alors il enlève une personne pour sauver des millions de personnes qu'on peut mourir à tout moment s'il continue à jouer avec la parole de Dieu si quelqu'un meurt sous la colère de Dieu et sous le jugement de Dieu comme ça où est-ce qu'il ira pour l'éternité il va en enfer je prie qu'aucun d'entre nous ne naît en enfer le Seigneur veut que nous considérons sa parole sérieux et que nous la tenons sacré tel qu'il nous l'a donné comme il nous donne la charge combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes la grâce pour le faire et la détermination la diligence pour le faire et le coeur pour le faire et la consécration l'engagement pour le faire et le faire à tout moment le Seigneur nous la donnera et à toi en particulier le Seigneur le Seigneur te la donnera et tu iras au ciel tu conduiras plusieurs au ciel et jour après jour comme l'opportunité s'offre à toi déclare la parole de Dieu combattant pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes levons-nous alors et prions prie et mets ton coeur prie pour la foi du Seigneur prie que la force pour tenir que Dieu te l'accorde et tu n'auras pas et tu n'auras pas d'ami qui est si intime que tu crains et tu ne peux pas déclarer la vérité à cause de cet ami ça ce n'est pas un ami qui t'amène à t'engager sur le chemin de l'enfer celui-là qui veut que tu déshonores Dieu n'est pas un ami celui qui veut que tu contredises la parole Dieu n'est pas un ami n'aie pas peur de quelqu'un s'il y a un ami pareil qui ne te permet pas de tenir sur ainsi par l'éternel sur la totalité de tout le conseil de Dieu renvoie cet ami je l'ai chassé loin de moi chasse le loin de toi et demeure dans la parole de Dieu afin que tu puisses aller au ciel au dernier jour que rien ne te distraie que rien ne t'empêche prends la décision ouvre la bouche et parle au Seigneur dans la prière dit Seigneur me voici je vais tenir sur la parole de Dieu il n'y a pas de tromperie il n'y a pas de distracteur et personne ne viendra m'empêcher de tenir sur la parole de Dieu combat avec ferveur avec courage avec conviction et sans compromission tu dois défendre la vérité tu dois prêcher la parole de Dieu tu dois ainsi parle ainsi Seigneur me voici je vais être fiable je vais être digne de confiance je serai fidèle combat avec courage avec conviction avec ferveur et avec objectif je vais combattre pour la foi transmise au Seigneur une fois pour toutes ouvre la bouche et parle au Seigneur tu ne vas pas compromettre personne ne va te renvoyer du ministre personne ne va te capturer ou capturer ton mariage ou ta volonté capturer tes ressources pour que tu ne puisses pas combattre pour la foi transmise au Seigneur une fois pour toutes tu dois défendre la foi tu dois demeurer par la foi tu dois être convaincu par la foi tu dois vivre selon la parole de Dieu qu'il a transmise tu ne vas pas compromettre tu ne vas pas compromettre tu ne permettras personne personne proche personne loin un type d'ami ou un ennemi ou un intimidateur ou un persécuteur quiconque tu ne permettras personne de t'amener à courber de t'amener à être ébranlé ou à compromettre la parole de Dieu tu vas tenir Dieu Seigneur tu vas tenir Dieu Seigneur tu vas tenir tu dois tenir tu es un homme tu dois tenir tu es une femme tu dois tenir et avec tout ton coeur avec ton sang ta vie tu dois défendre cette parole de Dieu qui t'a été donnée et tu ne permettras à rien de ce que le monde te promet à rien de ce que quelqu'un essaie de t'arracher tu ne vas pas permettre à personne de t'amener à compromettre tu dois tenir la charge tu dois être d'accord avec la charge combattre avec ferveur combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes c'est ainsi que tu pourras avoir la faveur de Dieu c'est ainsi que tu pourras aller au ciel sans tenir sans combattre sans demeurer dans cette foi transmise au sein une fois pour toutes tu pourras rater le ciel voici le moment de recevoir la grâce de Dieu voici le moment de recevoir la force voici le moment de recevoir la colonne vertebrale voici le moment pour toi de dire Seigneur Seigneur je tiendrai Seigneur je vais tenir je suis Anania pour me défier je vais tenir si quelqu'un qui compromet essaie de me défier je vais tenir quiconque essaie de me branler de mon poste je vais tenir parle Seigneur tu as besoin de la grâce tu as besoin de la grâce tenir par tous les enseignements sur tous les enseignements de la parole sur toutes les doctrines de la parole de Dieu tu as besoin de la grâce de Dieu pour tenir et de continuer à déclarer de continuer à prêcher de continuer à mettre l'accent ainsi voici la voie marchez-y voici le chemin montrez-le le chemin montrez aux péchés le chemin montrez aussi le chemin montrez au peuple de Dieu le chemin voici le chemin marchez-y qui ne tourne pas à droite tourne à gauche qui soit concentré sur le chemin du ciel pour qu'au dernier jour quand les mots en cri ressusciteront et que les saints de Dieu qui demeurent se lèvent ressusciteront et nous qui serons vivants nous serons ensemble enlevés avec eux dans les airs dis-moi Seigneur Dieu Seigneur je serai là je serai là je serai là je serai là je ne vais pas rater quand les saints marcheront pour le ciel cette prière sera exaucée si tu prends la décision consacre-toi advienne que pour je vais je vais tenir je vais combattre avec ferveur pour la foi transmise au saint une fois pour toutes par le Seigneur je le ferai Dieu Seigneur je le ferai Dieu Seigneur je le ferai avec ferveur avec zèle avec sérieux sans compromettre avec courage je vais le faire je vais tenir et déclarer la parole de Dieu à toute opportunité dans mon élite locale je le ferai ici au Seigneur international je le ferai quand je serai je le ferai quand les autres sont là je le ferai combattre avec ferveur avec ferveur avec ferveur combattre pour la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes